Musique Imaginez, Pessar va bientôt commencer, vous êtes à la maison tranquillement et tout un coup, quelqu'un frappe à la porte, vous ouvrez et c'est un ami non juif qui rentre et qui a dans sa main un morceau de pain, un sandwich, oui. Un sandwich dans un sac plastique. Comment vous devez réagir ? Selon l'alaha, vous n'êtes pas obligé de lui faire la remarque, de lui dire, écoute, t'es bien gentil avec ton sandwich, mais il faudrait que tu sortes. Vous pouvez le laisser à la maison avec son sandwich et vous n'êtes pas en train de vivre un interdit, c'est pas un interdit dans la loi. Bon, c'est vrai que si c'est un bon ami, alors vous pouvez lui dire, comme ça vous n'avez pas de risque qu'il y ait du khametz qui tombe chez vous. Alors, cet alaha, Rabbi Nathan, il la commente, il essaie de trouver la profondeur de cette loi et il nous dit comme ça, il nous dit que ce non juif qui rentre dans notre maison avec du khametz à Pessah, c'est un peu comme le mauvais penchant qui vient à l'intérieur de nos pensées et il vient apporter quoi ? Il vient apporter des pensées qui sont des pensées mauvaises, des pensées négatives, des pensées qui vont nous pousser à faire des choses qui sont des choses qui vont nous faire qu'on va s'éloigner de Dieu, c'est-à-dire il va nous pousser dans les passions de ce monde et il va nous donner toutes sortes de pensées qui, en fin de compte, nous appartiennent, nous appartiennent pas. Alors, Rabbi Nathan nous dit que notre travail, quand ces pensées arrivent, c'est de le repousser en quelque sorte. Mais c'est vrai que si elles viennent et qu'elles sont venues du Yetzirara, alors on n'a pas à rendre de compte sur ça, puisque bon, c'est une attaque du Yetzirara, de la même façon que le non-juif est rentré dans la maison et que ce khametz qu'il a dans la main, c'est le sien, c'est pas le nôtre. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de khametz chez nous, le khametz chez nous qui nous appartient, le khametz qu'il y a chez nous, il appartient à quelqu'un d'autre. C'est le même principe quand le Yetzirara, il vient, il met une mauvaise pensée dans notre esprit. On ne va pas avoir à rendre de compte sur ça. Maintenant, si quand le Yetzirara vient et il nous propose une mauvaise pensée, alors à ce moment-là, on commence à, en quelque sorte, l'écouter et accepter cette pensée, que cette pensée, petit à petit, se transforme dans un plan, un développement, et peut-être une prévision d'agir par rapport à cette pensée, alors là, oui, c'est un problème. C'est comme si ce non-juif qui rentre à la maison avec ce sandwich, on lui dit, écoute, il n'y a pas de problème, passe-moi ton sandwich, je te le garde dans le frigidaire, etc. Alors là, à ce moment-là, le khametz, il est à nous. Le khametz, on l'a acquis. Donc nous, le travail qu'on doit faire pour justement s'éloigner des mauvaises actions, c'est un travail qui est un travail à la base, c'est un travail qui est un travail dans notre pensée. On doit faire la chasse aux mauvaises pensées. Comment on peut faire la chasse aux mauvaises pensées ? Rabbi Nachman nous explique qu'on ne peut pas avoir deux mauvaises pensées, pardon, on ne peut pas avoir deux pensées en même temps dans notre esprit. On est obligé d'avoir qu'une seule pensée dans notre esprit. Alors la technique, c'est quoi ? Simplement, quand on a une mauvaise pensée, on essaie de la substituer par une autre pensée. Vous allez dire que ça a l'air simpliste, et bien ça marche. Il faut essayer de faire ce travail parce qu'on dit « sauf ma assez, mais marcha va trilla ». C'est-à-dire qu'il n'y a jamais une action qui a eu lieu, il n'y a jamais un acte qui a eu lieu si au départ, il n'y avait pas dans l'esprit une pensée. Donc notre travail, c'est de faire en sorte que ces mauvaises pensées n'existent pas. Sachez que toute pensée négative est une pensée qui vient, qui a été générée par le mauvais penchant. Donc c'est quoi le travail ? Pour éviter de commettre des fautes, comme on dit dans la Torah, alors il faut absolument faire ce travail d'avoir des bonnes pensées, de conserver les bonnes pensées. Merci. Merci.